Bonjour à tous et bienvenue sur les tutos OctoIMO. Lors de la première vidéo, on vous a parlé de comment déposer votre annonce sur le bon coin avec tous les conseils nécessaires. Maintenant, vous allez recevoir plein d'appels de futurs candidats locataires et on est là pour vous aider à faire un premier tri au niveau des critères et surtout optimiser votre temps pour faire des visites qualitatives. Donc nous, on vous conseille de vous rédiger un tableau avec quelques éléments, notamment le nom, le prénom, la profession des futurs locataires, avec leur contrat, donc s'ils sont en CDI, CDD, intérimaire. Ça, ça vous permettra de savoir quelles garanties vous pouvez prétendre pour, par exemple, si c'est un CDD ou intérimaire. Si vous avez des questions éventuelles à ce sujet, vous pouvez très bien nous contacter. On pourra vous renseigner sur les différentes garanties qui existent pour chaque type de contrat. Ensuite, donc le salaire, évidemment. De nature, on demande trois fois le montant du loyer. L'idée étant surtout qu'une fois le loyer payé, les locataires puissent vivre convenablement pour leur vie de tous les jours. Évidemment, là aussi, il y a des garanties qui existent si on est un peu juste au niveau du salaire et c'est les mêmes garanties où on pourra vous renseigner. Donc, trois fois le montant du loyer, souvent, c'est ce qu'on demande sur du salaire net et cumulé au niveau des locataires. Ensuite, vous pouvez demander s'il y a des garants éventuels, ainsi que leur situation, de même profession, salaire, etc. Et ensuite, ce qui peut paraître important pour vous et qu'on ne peut pas souvent demander, c'est quand le locataire est prêt à prendre l'appartement. Soit vous avez mis votre annonce quand vous avez reçu le préavis de votre précédent locataire. Donc, il sera libre un mois après. C'est important à indiquer aux futurs locataires. Et par exemple, des fois, vous avez mis votre annonce, l'appartement est libre de suite. Donc, ça aussi, c'est important à leur indiquer pour savoir quand ils sont prêts à prendre l'appartement. Et ensuite, vous leur demandez quand ils sont disponibles pour prendre le rendez-vous. Vous proposez certaines plages horaires, vous proposez deux, trois. L'idée étant d'être quand même décideur. Vous êtes là, vous êtes le propriétaire. Il faut mettre en demande votre locataire. Donc, vous leur imposez deux, trois dates de rendez-vous. Pensez également quand même que souvent, vos locataires, futurs candidats locataires, travaillent, font des études et ils sont souvent disponibles le soir, en semaine ou alors le week-end. Donc, il faut savoir aussi prévoir ce genre d'horaire. C'est rarement en pleine journée. L'idée ici, c'est de regrouper vos visites. L'intérêt même, c'est de faire croiser les futurs locataires et de créer, de susciter une envie et de se dire voilà, il y a beaucoup de visites, je vais vite déposer un dossier si la personne est intéressée. Concernant le dossier, on vous conseille de demander à votre futur locataire, soit de vous les envoyer par mail directement avant la visite ou alors de préparer toutes les pièces pour le jour de la visite. Ça permet d'être beaucoup plus réactif. Si la personne est intéressée, elle fera en sorte de récupérer toutes les pièces que vous lui avez demandé. Ça fera l'objet d'un prochain tuto où on vous expliquera toutes les pièces à récupérer pour avoir un dossier complet. Votre tableau est maintenant rempli. Vous avez listé toutes les visites que vous avez effectuées. La prochaine vidéo parlera donc de comment effectuer une bonne visite. A bientôt pour les nouveaux tutos Octoymo. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...